Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo et merci d'avoir cliqué. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, on va regarder un trailer de GTA 6. Alors non, ce n'est pas le trailer numéro 2 de GTA 6, ce n'est pas un trailer de gameplay de GTA 6, non, non. C'est juste une vidéo d'un trailer de GTA 6, enfin du trailer de GTA 6 qui a été refait mais entièrement dans la vraie vie. Donc avec des acteurs, un acteur et une actrice et peut-être un ou plusieurs caméramans. Ça a été refait entièrement et j'ai regardé les trois premières secondes et je me suis dit stop, j'arrête la vidéo, j'allume la caméra, l'ordinateur et je vais react dessus. Je suis tombé dessus par hasard en regardant un petit peu les vidéos, ce qui se faisait un petit peu, ce qui se disait un petit peu sur GTA 6 et bing, je suis tombé dessus. Mesdames et messieurs, avant de regarder cette vidéo, je veux qu'on s'intéresse d'abord aux miniatures. Il y a la première image, celle-là, celle qui est juste en haut de moi, celle-là, c'est l'artwork qui est sur le site officiel de Rockstar Game. Et celle-là, celle qui est juste au-dessus de moi maintenant, c'est la miniature de la vidéo en question. Et je trouve que si on compare par rapport aux deux, c'est super bien fait. On retrouve justement le pantalon, c'est le même vert, c'est le même débardeur. La tenue de Lucia, c'est exactement la même. Les jambes de la voiture, c'est exactement la même. Alors, bien entendu, ce n'est pas 100% la même voiture, ce n'est pas 100% la même couleur. Mais sinon, je veux dire, sur le reste, c'est clean, c'est propre, c'est bien fait. On voit quand même qu'ils ont eu le sens du détail. Alors, vous savez quoi ? On va regarder ça tout de suite. Alors, je vais juste, hop là, me remettre sur la gauche, s'il vous plaît. On va regarder la vidéo. Donc, c'est une vidéo qui est disponible sur la chaîne YouTube d'Andrew Lévy. De toute façon, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la description. Vous pourrez aller la voir sans avoir mes commentaires qui, je sais, pour certains, vont peut-être être saoulants. Parce que je vais peut-être faire des arrêts sur image. Mais c'est une vidéo React, c'est normal. On a la qualité en 4K, les sous-titres en anglais que j'ai fait en français avec YouTube. Enfin, que je l'ai mis en français avec YouTube. On met en plein écran. Et c'est parti, mesdames et messieurs. Alors, on voit déjà, première image, on voit déjà le sens du détail avec la prison et tout. Lucie, est-ce que tu sais pourquoi tu es ici ? Pas de bol, je crois. Ouais. Ouais, enfin, non, la plage, elle est bien fait avec les bâtiments. Non, c'est bien fait, c'est super. C'est là, c'est là, je mets déjà une pause. Déjà, les bâtiments, l'aéroglisseur, c'est là vraiment qu'on voit que Rockstar a eu le sens du détail. À l'époque, pour GTA 4, il y a eu des employés de chez Rockstar qui s'étaient déplacés à New York pour vraiment prendre des photos, prendre des notes vraiment, pour vraiment faire Liberty City, pousser la parodie à l'extrême. Quand tu vois tout ça, tu te dis, mais avec Vice City, ça va être quoi ? Parce que déjà, sur GTA 4, ils ont super bien réussi. Los Santos avec Los Angeles, ils ont super bien réussi. Là, Vice City avec Miami, mais ça va être quoi ? Ça va être quoi ? Parce que quand on voit déjà, là, c'est juste des images qui ont été prises avec une caméra, avec des plans, peut-être des plans en drone. Mais le jeu, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Vraiment, parce que là, on voit vraiment le sens du détail et les comparaisons. C'est assez bluffant. L'aéroglisseur, les flamants roses, la plage. La plage, entre nous, mesdames et messieurs, la plage. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si, à ce moment-là, quand ils ont fait la prise de vue. Je ne sais pas s'il n'y avait peut-être pas beaucoup de monde. Mais si on compare avec l'image de la plage qu'on voit sur GTA 6, cette image-là, IRL, est quand même moins peuplée. Alors, bien entendu, GTA 6, c'est un jeu. Vice City, c'est une map fictive. C'est un monde fictif. On peut supposer qu'ils aient poussé vraiment les PNJ à l'extrême pour vraiment en mettre plein les yeux. Je suis sûr que c'est ce que Rockstar a fait, tout simplement. Mais on voit quand même le plan de vue. C'est large et tout, comme un peu le trailer de GTA 6. Jusqu'ici, c'est vraiment bien réussi. La baie avec véhicule. Je ne crois pas qu'il y ait cette vue-là. Le club, là, ici, là, je mets pause. Je mets pause. Et là, on peut voir que là, cette vue-là, le pont qui n'est pas fini. Alors, je ne sais pas si c'est un pont. Je ne sais pas si c'est un pont qui n'est pas fini ou si c'est un pont peut-être qui est trop dangereux, qui a été, du coup, cassé à gauche et à droite et qui est condamné maintenant. Je ne sais pas. Mais même ça, quand j'étais à 6, ils l'ont poussé. Ils auraient pu dire, non, nous, on va le finir. Non, non, ils ont fait, non, non, c'est exactement pareil. Là, cette petite île, c'est exactement pareil que dans le trailer de GTA 6. Au fond, c'est pareil. Là, il manque juste les bateaux, le yacht qui est à peu près par là, il me semble. Mais sinon, c'est propre. C'est nickel. Ça donne envie. On voit vraiment, comme j'ai dit au tout début, que Rockstar a poussé au maximum. Vraiment, la parodie. Les bateaux et tout, ouais. Miami, alors, non, c'est Vice City, oui. Le bateau, le crocodile dans la piscine. La fille qui tourne sur le toit de la voiture. Bon, alors là, normalement, ils font un drift dans le trailer. Le crocodile qui va faire ses courses. La police. Ouais, super. Mais qui a rose. Oui, bah oui, là-bas, c'est... Regardez qui est de retour. Alors, lui, lui, attends, 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 attends. J'ai l'impression... Donc, lui, du coup, c'est un des... Lui, c'est l'acteur. D'accord ? Il y a un acteur et une actrice. Donc, lui, c'est l'acteur qui joue Jason. J'ai l'impression... J'ai l'impression que c'est lui. Ouais, j'ai l'impression que c'est lui. Et j'espère... Parce que là, il met vraiment le coude, le coude en avant. J'espère vraiment qu'ils n'ont fait qu'une prise de vue. Parce que le mec, il a dû s'éclater le coude par terre. Ils ont dû péter la table. Je pense qu'ils n'avaient qu'une prise de vue possible. Pas de, qu'une. Bon, après, ils ont pris des images aussi des réseaux sociaux. Ils n'ont pas tout filmé non plus. Tu vois, quand ils rèvent, c'est qu'ils prennent la fuite. Est-ce que tu me fais confiance ? Ouais. Attendez, attendez, attendez ! Attendez ! Non, 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 non ! J'avais pas fait attention. C'est comme ça ? Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez. Regardez bien. Voilà. Dites-moi. Oui, 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 oui. Ils ont des bananes ? Oui, oui. Bien entendu, évidemment, ils ne pouvaient pas utiliser même des répliques d'armes pour dire ça. Ils ne pouvaient pas. Genre, c'est normal. C'est normal. Après, il aurait fallu qu'il y ait une autorisation pour filmer et tout, pour faire tout ça. Non, mais non, franchement, c'est super marrant. Franchement, j'adore. Des bananes. J'adore. Je vais juste voir après. Du coup, après, ils ont repris la fin. Logo de GTA 6, Renfeb Toto et Coming 2025. Ouais, bah, franchement, c'est super clean. C'est super clean. Franchement, on ne peut pas faire autrement. Après, comme dit, même à la fin, il y a peut-être qu'ils vont dire, ouais, mais ils auraient pu utiliser des répliques. C'est compliqué parce que là-bas, on est en Amérique, même si c'est vrai qu'il y a des armes qui sont en libre service. Alors, peut-être pas à Miami. Je ne sais pas. Je vous avouerai que sur ça, je ne suis pas au courant. Je ne suis pas informé sur ça. Je ne vais pas dire de conneries. Je ne vais pas dire de bêtises. Mais moi, je vais plus dire que même si les armes sont en libre accès là-bas à Miami, c'est compliqué de dire, bah, voilà, en fait, on tourne une vidéo pour YouTube. On va utiliser des armes. On va faire semblant, en fait, d'aller braquer ce magasin-là. Donc, ne vous inquiétez pas. N'intervenez pas. C'est très compliqué. Même chez le commerçant, venir péter sa porte comme il y a dans le trailer de GTA 6, justement, à la fin. Non, mais franchement, hormis ça, je veux dire, on voit qu'ils ont eu le sens du détail. Et je n'ai jamais vu de vidéo GTA 6 trailer in real life, genre des trailers de GTA 6 vie réelle poussés à leur maximum comme ça. C'est super bien fait. Bref, franchement, mesdames et messieurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. Franchement, allez voir. Allez la voir, Androulez vite. Allez la voir. Ils ont 27 000 likes. J'ai déjà mis mon like. 247 850 vues, c'est sorti le 10 avril, il y a 4 jours. Allez regarder leur vidéo. Allez regarder leur vidéo. Mettez votre plus beau like. Mais avant ça, abonnez-vous à ma chaîne. Mettez la cloche. Cliquez dessus. N'hésitez pas à vérifier aussi si vous êtes abonné à la chaîne. N'oubliez pas de vérifier si la cloche est bien activée. Parce que j'ai remarqué qu'il y a certaines chaînes YouTube où j'étais abonné. Les cloches ont disparu. J'ai dû réactiver les cloches manuellement. N'hésitez pas aussi à lâcher votre plus beau like, s'il vous plaît, sur ma vidéo. Ça m'aide, ça m'encourage et ça m'aide vraiment à ce que la vidéo soit mis en avant. Allez aussi liker leur vidéo à eux. Franchement, il y a le mérite pour le travail qu'ils ont fait. C'est juste énorme. N'oubliez pas aussi de partager et de commenter. Je lis et je réponds à tous vos commentaires. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était la chaîne de GTA. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao tout le monde.